Le premier point, c'est ce qui me semble être la nécessaire mobilisation de la totalité des acteurs locaux pour favoriser les conditions d'accueil de la pratique sanitaire sur le territoire. Quand je parle de la mobilisation de tous les acteurs, j'ai nommé les autorités médicales, quand il y en a et quand il en reste bien sûr, mais d'abord peut-être les autorités politiques et ce à tous les niveaux. Le département, la ville, l'intercommunalité. Je pense que l'implication des élus politiques est déterminante des conditions qui peuvent être faites pour soutenir l'effort sanitaire. La deuxième chose, c'est naturellement l'attention portée à l'environnement humain des personnels de santé qui sont appelés de la sorte, c'est-à-dire faire en sorte qu'ils aient des conditions de logement, d'emploi pour les leurs, de scolarisation pour les enfants, que sais-je encore, enfin un écosystème global qui soit suffisamment accueillant pour donner envie aux gens tout simplement de venir s'y installer. Et la troisième chose, je nommerais, si vous voulez, au fond, la pratique ou la mort d'une démocratie sanitaire et d'une mobilisation de la population locale dans la problématique de santé. C'est-à-dire qu'on n'isole pas complètement une réalité comme ça, mais on fait en sorte que ce soit bien une communauté humaine qui soit disponible pour cet accueil et qui s'active la disponibilité humaine peut s'entendre aussi en ce qui concerne l'ensemble du corps et des établissements médico-sociaux qui doivent aussi avoir le souci de travailler ensemble suffisamment et suffisamment avec les acteurs sanitaires pour que toute cette dimension soit harmonieuse et à partir de là facilitante. Sous-titrage Société Radio-Canada